Bonjour à tous, c'est Psiplé, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo avec un nouveau format, celui des secrets des Sims, avec cette question aujourd'hui, qui est vraiment Agnès Ladentelle dans les Sims 4 ? Et je compte bien solliciter vos talents en commentaire. Vous allez me répondre qu'on sait parfaitement qui est Agnès Ladentelle. C'est la vieille dame un peu désagréable, bon, complètement irascible, ok. Habillée d'un tailleur gris, triste comme le brouillard d'un matin d'octobre, qui habite à Enford & Bagley, qui a tendance à nous labourer de coups de sac à main si on la drague. D'ailleurs, je reste attentif, parce qu'on pourrait bien la voir surgir d'un moment à l'autre, je fais donc très attention à ce que je dis. Dans l'extension Vie à la campagne, c'est une véritable PNJ, comme inventée dans les Sims 1, c'est-à-dire qu'elle n'est pas jouable. Elle n'apparaît pas dans la boîte des foyers créés par EA, et on ne peut pas la faire rejoindre un foyer existant en se mariant avec elle par exemple. De toute façon, elle ne veut plus se marier, nous allons y revenir. Mais vous allez me dire, où est le mystère ? Où est le secret concernant Agnès ? En fait, il y a une ambiguïté, il y a un doute concernant sa véritable identité dans les Sims 4, que je vous propose de lever définitivement aujourd'hui. Pour les habitués de la chaîne, vous le savez, j'ai retracé son histoire depuis les Sims 1 dans une précédente vidéo. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue, elle est en lien en haut à droite. Ce doute, justement, a été réactivé par un abonné. Un certain Tom Mathieu, qui a par ailleurs une chaîne YouTube que je mets en lien dans la description, et que je vous invite bien évidemment à découvrir. Il a écrit ceci en commentaire de la vidéo du dernier challenge construction que je vous ai lancé, celui de la rénovation de la maison d'Agnès Ladentelle. Je vous le lis. J'ai quand même une précision à faire. Agnès est bien là Ladentelle, entre guillemets, dans les Sims 1, mais pas dans les Sims 2, où elle est morte, et repose dans le cimetière des Gothiques, en portant le nom de Gros d'Argeau, qui est une erreur de traduction. Concernant dans les Sims 4, si Simpedia semble considérer que c'est la même, je suis en désaccord. Étant donné qu'elle ne dispose d'aucun lien avec les Gothiques, pour moi, il s'agit de celle des Sims 2, Mademoiselle Ladentelle. D'autant plus qu'elle a une cousine. Voilà, c'est tout. Désolé, c'est un de mes personnages favoris. Hé 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 hé. Alors Tom, déjà, c'est aussi un de mes personnages préférés dans les Sims, et depuis les Sims 1. Ensuite, la différence entre la Mademoiselle Ladentelle des Sims 1 et la Agnès Gros d'Argeau des Sims 2, je la connais bien sûr. Et enfin, tu penses vraiment être un meilleur expert d'Agnès que moi ? Il n'en fallait pas plus pour me lancer dans cette enquête, que j'ai en tête depuis quelques mois, d'autant que posée comme ça, je la prends quasiment comme un défi, que je compte bien relever aujourd'hui. En tout cas, merci encore Tom pour ton commentaire. L'objectif de cette vidéo, vous l'avez compris, c'est de savoir qui est vraiment Agnès Ladentelle. Voici mes deux hypothèses. Hypothèse 1, c'est un remake de la Mademoiselle Ladentelle des Sims 1, qui apparaît aussi dans les Sims 2, qui n'a aucun lien de parenté avec les Gothiques. Hypothèse 2, c'est Agnès Gros d'Argeau, entre guillemets, dans les Sims 2, qui revient dans les Sims 3 sous le nom d'Agnès Ladentelle, et qui est la tante de Vladimir Gothique. Si vous avez vu mes vidéos sur Agnès, si vous avez suivi son histoire depuis les Sims 1, ou même depuis les Sims 3, vous avez pu vous-même parvenir à ces deux pistes, assez simples, et radicalement opposées. Il y aurait donc deux Ladentelles, une Mademoiselle Ladentelle, et une Agnès Ladentelle. Elles seraient donc des homonymes. Celle des Sims 4 serait soit l'une, soit l'autre. Simple, non ? Je garde en tête une troisième hypothèse que je trouverai intéressante, et que j'expliquerai en fin de vidéo. Donc, je vous invite évidemment à rester jusqu'à la fin, et à suivre l'enquête pas à pas, sinon ça a moins d'intérêt. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de déposer un commentaire, si vous le souhaitez. C'est important pour soutenir la chaîne, et permettre qu'elle soit proposée à plus de personnes sur YouTube, et j'ai bien envie de discuter des résultats de cette enquête avec vous en commentaire. Vous êtes plutôt hypothèse 1 ? Hypothèse 2 ? Ou bien une autre hypothèse ? C'est parti pour le gameplay ! Oh, excusez-moi, c'est vrai, on doit partir en enquête. Il n'est pas mal mon bonhomme quand même ! Non ? Nous voilà au centre du village, et je crois que j'ai de la chance, parce que regardez, Agnès est ici, on entend sa douce voix qui nous appelle pour acheter ses fleurs. Allez, je vous propose de tenter une approche. Bon, vous le savez, c'est la propriétaire du magasin de plantes, et visiblement, elle n'aime pas la neige du tout. Bon, elle est en colère, ça commence très bien, c'est parfait pour l'aborder. Alors, on va faire une présentation respectueuse, je pense que c'est le mieux à faire, et elle est clairement en colère. Ok, bonjour madame. Bon, on n'a pas envie de poursuivre la conversation. Eh bien, et si nous parlions de la météo, par exemple ? Oh là là, qu'est-ce qu'il neige en ce moment ? Et qu'est-ce qu'il y a comme mouche en plein hiver, bien sûr ? Oui, sourire gêné, je comprends. On tente autre chose, faire connaissance ? Bon, une blague sur les singes, peut-être pas. Rien de tel que de parler de meubles pour faire connaissance, ou de jeux vidéo. Ah, j'ai déjà appris quelque chose. Agnès a les traits de caractère suivant, solitaire. D'accord. Bon, ce n'est pas une grande surprise. Eh bien, si nous tentions de marchander ? Est-ce que vous me feriez une petite réduction ? Apparemment, non. Vous plaisantez, je vends déjà à perte. Je lui demande quelle est sa carrière, même si je m'en doute. Elle est propriétaire du magasin de plantes à cet endroit magasin botanique des La Dantelle. Très bien. Parlons de la nature, je suis sûre que tu aimes ça maintenant. Excusez-moi, madame, vous êtes juste devant moi. Beaucoup de villageois d'Enford-en-Bagley ont besoin d'aide ces temps-ci. Très bien. Allez, tentons d'illuminer sa journée. Ça va nous rapprocher un peu. Bon, je n'ai pas très envie de parler à tout le quartier, par contre. Juste à Agnès. Désolée, je ne veux pas être impoli, mais j'ai une mission aujourd'hui. Je crois que tout le monde a décidé de venir m'embêter. Ce n'est pas du tout agaçant. Un compliment. Mais non, mais je n'ai pas envie de parler avec vous, ce n'est pas possible. Bon, elle apprécie le compliment, c'est déjà ça. Toujours plus de PNJ moche. Mais excusez-moi, est-ce que je peux parler avec la vendeuse de fleurs, tranquillement ? Apparemment, non. Ah, enfin seul. Sentiment obtenu ? Tu as rendu ma journée bien plus belle, merci de m'avoir fait sourire, Agnès. Waouh, et j'apprends en plus qu'elle est rat de bibliothèque. Parlons des auteurs favoris, puisqu'elle est rat de bibliothèque et mon simself aussi. Beaucoup de villageois ont besoin d'aide, d'accord ? Et si nous partageons des photos ? Bon, on se connaît à peine, mais pourquoi pas ? Et quand même, déjà des sentiments envers Agnès. Plus proches, grâce à des souvenirs heureux. Sentiments proches. C'est beau, non ? Juliette ? Mais c'est qui, Juliette ? C'est pas possible, ça recommence. On parle de la météo, je voudrais bien tenter des questions un peu plus personnelles, conversations profondes. Juliette, je ne veux pas parler avec toi. Désolée. Discutons des centres d'intérêt. Un petit compliment, ça fait toujours plaisir. Et on va tenter d'avoir une conversation à cœur ouvert. Bon, Juliette est toujours là. Elle me dit à nouveau que j'ai l'air sympathique et que les gens ont besoin d'aide, très bien. Est-ce que j'ai rencontré les habitants d'Enford-en-Bagley ? C'est une communauté vraiment soudée. Oui, soudée pour venir me parler, même quand je discute avec d'autres personnes, ça j'en suis bien rendu compte. J'ai laissé certains hommes entrer dans ma vie dans le passé, Robert, Eric, mais cela ne m'a rien apporté de positif. Aujourd'hui, je passe mes journées avec Agatha et mes plantes, et cela me suffit. Mais ça, c'est crucial comme information. Allez, on pousse notre avantage. On va se renseigner sur les goûts musicaux au passage. Oh, mais Juliette est encore là, c'est gênant. Racontez quelques ragots, elle n'aime pas la musique romantique. Ça ne m'étonne pas. J'ai l'air sympathique, je sais. Merci beaucoup, Agnès. Décidément, que de compliments ? Se renseigner sur la couleur préférée. Bon, j'ai un petit doute quand même. Ah, tiens, Agnès est sans chaud. Quelle surprise ! Mais regardez, elle est heureuse depuis qu'elle discute avec moi. Alors, est-ce que tu aimes le rose, Agnès ? Tu aimes la couleur grise. Ah ! Ça alors ! Agnès vient de devenir une bonne amie des psys. Mais décidément, ça fonctionne super bien entre nous. Eh bien, dans la mesure où je ne vous méprise pas totalement, je vais vous dire un secret. En fait, je ne suis pas originaire de Finchwick. Avez-vous déjà entendu parler des gothiques ? Oh, ça c'est très très intéressant aussi. Elle ne déteste pas totalement le point de croix, ça on le sait déjà. Agatha qui me parle, j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Agnès Ladentelle. Elle est vraiment sympa. Tu m'étonnes, c'est ta cousine et vous vivez ensemble. Si tu la trouves pas sympa en plus, ça va pas ? Agnès ! Mais attends, Agnès ! Agnès ! Mais... Agnès, ne fuis pas, s'il te plaît. Offrir un petit cadeau ? Euh... Oui. Deux langrais, c'est pas terrible. Une jacinthe, pourquoi pas. Une tarte aux framboises gâtée. Une fraise ? J'ai laissé certains hommes entrer dans ma vie, dans le passé, Robert, Eric, mais cela ne m'a rien apporté de positif. Ah, elle apprécie les cadeaux. Enfin, je crois. Euh... Non. Elle a l'air totalement blasée. On va bien réussir à savoir un peu plus de choses. Ah, cette fois, elle aime la neige finalement. Mais je crois que c'est à mon contact, ça ne peut être que ça. Est-ce que je harcèle Agnès de conversation à un cœur ouvert ? Pas du tout. Bon, il faut être persévérant quand même. Ah non, Agnès, non, non, non. Oui, je sais, il est l'heure de manger, mais je voudrais encore avoir quelques informations si je peux. Niveau de compétence charisme, tu m'étonnes à force de parler. Pourquoi je ne supporte pas les gestes d'affection en public ? La question est plutôt, comment font les autres pour les supporter ? Hum, bon, je suppose que nous sommes proches désormais. Bah oui, on est bons amis quand même. Alors, voilà la vérité. J'ai déjà été amoureuse et cela ne s'est pas bien terminé. Oh, Agnès. Le puits au centre de Finchwick était autrefois rempli d'eau, mais une certaine vieille dame locale a frappé quelqu'un si fort avec son sac à main qu'il a failli tomber dans le puits. Depuis, le maire l'a vidé et rempli de fleurs. Je ne savais pas ça. Je me demande bien qui est cette vieille dame. Et Psyplay et Agnès Adantel deviennent meilleurs amis. Mon Simself a très faim, envie d'aller aux toilettes, tout va bien. Alors, j'ai appris qu'Agnès n'aimait pas les jeux vidéo. Bon, ce n'est pas franchement une surprise non plus. On est vendredi matin, le lendemain. J'ai passé un peu de temps au bar pour me laver après un petit incident technique et manger et dormir aussi. Quand on passe toute la journée à discuter avec Agnès Adantel, on oublie même les besoins les plus essentiels. Bref, ça va mieux maintenant. Et je vois qu'Agnès est à nouveau là, donc on va tenter de discuter encore un peu avec elle. Mais elle s'en va, ok. Ah, on voit qu'elle aime le point de croix. Ah, je suis content de te voir, Agnès. La blague avec les crumpets. La blague des crumpets à nouveau. Parler de crac crac, mais ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est joli la neige à Hanford. La neige tout court d'ailleurs. Sentiment obtenu, j'apprécie vraiment que tu me consacres du temps, je voulais juste te le dire. Agnès. On ne peut que complimenter ta tenue. Saviez-vous que les fleurs colorées suspendues aux lampadaires viennent toutes de jardins locaux ? Celles de Finchwick sont entretenues par Toussaint ayant un moment de libre, tandis que les autres viennent de maisons d'habitants d'Hanford & Bagley. D'une certaine manière, leur gaieté est un reflet de la joie que chacun d'entre nous apporte aux autres habitants et vice-versa. Euh, oui, joie, surtout toi, Agnès, je n'en doute pas du tout. La rumeur dit que de jeunes nobles en vacances secrètes avaient pour habitude de se réfugier dans la maisonnette en haut des chutes Cordelia, dans la forêt de Bramblewood. J'aurais adoré voir ce qu'ils y faisaient pendant qu'ils pensaient que personne ne les regardait. « Eh ben, Agnès, dis donc ! » Comme quoi, en discutant, on apprend des choses. Ah oui, parler de voiture, ça je veux bien, je voudrais bien les voir prochainement dans les Sims. Ce n'est pas parce qu'Hanford existe depuis longtemps que les choses ne changent pas. Prenez le jardin communautaire par exemple, un voisin entreprenant l'a lancé il y a quelques années, et toute la communauté a veillé à ce qu'il se développe vraiment, il y a quelques années, d'accord. Mais c'est génial, en discutant avec Agnès, finalement, on apprend beaucoup de choses sur elle, et beaucoup plus que je ne l'aurais pensé, et même des informations importantes sur Hanford & Bagley, son histoire, des liens avec des personnages, avec des objets, par exemple sur la princesse Cordelia. Regardez ici, Finchwick a déjà été assaillie par des pirates. La princesse Cordelia visitait le village et elle aurait amené ses canailles pour lui tenir compagnie. À vrai dire, assaillie n'était peut-être pas le terme adéquat, car ils étaient tous très polis. En fait, ce sont même eux qui ont lancé la tradition des petits cadeaux. Allez Agnès, on se dit au revoir, parce que j'ai encore une dernière chose que je voudrais vérifier. Bon, finalement Agnès m'a suivi, et vous voyez où je suis, ou plutôt avec qui je suis, avec les gothiques. Coucou Sonia, présentation respectueuse. Eh bien c'est Agnès qui vient me parler finalement, je crois qu'elle m'adore. Mais je vous laisse tous les deux si vous voulez, il n'y a pas de soucis. Bon, visiblement Agnès n'a pas très envie d'aller parler avec les gothiques, c'est pas grave. Voilà, je voulais me renseigner sur un autre sim, et au hasard, sur Agnès la dentelle. Mais tu n'as pas froid comme ça Sonia, vraiment ? Elle me dit que beaucoup de villageois d'Hanford & Bagley ont besoin d'aide. D'accord, bon, donc tu connais Hanford, c'est ça ? Je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer Agnès. Bizarre. Où es-tu Vladimir ? On va se présenter à Vladimir, présentation amicale, c'est très bien. Bon, on évite un nouvel accident, donc mon simself passe aux toilettes. Alors, petite pause, déjà il neige beaucoup plus à Willow Creek qu'à Hanford & Bagley, mais alors surtout, ce look de la famille gothique en hiver. Oh, quelle catastrophe ! C'est Alexandre qui est un bonnet péruvien rose ? Vladimir, je voulais aussi te demander des renseignements sur Agnès. Je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer Agnès ? Et tu n'as pas eu le plaisir de rencontrer Agatha non plus ? Merci à tous les deux pour votre accueil. Je pense qu'il est plus que temps de passer à la conclusion de cette enquête. Conclusion qui est vraiment intéressante. Qui est vraiment Agnès Ladentelle dans les Sims 4 ? C'est l'heure de la révélation. Je vous explique tout et vous verrez qu'il n'y a plus aucun doute sur ce mystère. D'abord, si nous nous intéressons à sa tenue vestimentaire, composée d'un tailleur gris, d'un collier de perles blanches, d'un petit chapeau et d'un chignon, nous pourrions conclure qu'elle est une reproduction de Mademoiselle Ladentelle des Sims 1 et 2. D'ailleurs, c'est aussi une personne âgée dans ses deux opus. Ensuite, si nous nous penchons sur son caractère cette fois, le fait qu'elle soit solitaire, rate de bibliothèque et sans chaud, cela nous ramène à Agnès Ladentelle jeune dans les Sims 3, puisqu'elle était ermite, rate de bibliothèque aussi et grognon. Sa musique préférée était aussi la musique classique, et la décoration particulière de sa maison peut laisser penser qu'elle aimait aussi l'art. A travers nos conversations, nous avons pu déceler quelques indices supplémentaires, intéressants et même déterminants pour certains. Agnès nous a appris qu'elle n'était pas originaire de Finchwick, et elle nous a demandé si nous connaissions les gothiques qui habitent à Willow Creek. Elle a précisé qu'elle habitait à Hanford depuis plusieurs années au moins, avec sa cousine Agatha qui n'existe pas dans les autres opus des Sims. Elle a confirmé qu'elle ne supportait pas les gestes d'affection en public à cause de sa vie amoureuse passée. D'ailleurs, elle aurait rencontré un certain Robert et un certain Eric, dont elle aurait été amoureuse, et ça se serait mal terminé. Elle nous a même confié qu'elle était intéressée et même envieuse des histoires de jeunes qui font crac crac. Évidemment, sa tenue et son comportement agressif avec son sac à main nous font penser au Sims 1, de même que Robert Ladentelle qui est mentionné. Cependant, Agnès Ladentelle a eu le cœur brisé par la mort de Eric Tarling dans les Sims 3. Et encore une fois, son caractère ressemble à s'y méprendre à la version de cet opus. Et elle mentionne la famille gothique à laquelle elle est apparentée puisque c'est la tante de Vladimir dans les Sims 3 toujours. Conclusion, la solution est simple. Alors qu'il y avait auparavant deux Ladentelles, une Mademoiselle Ladentelle et une Agnès Ladentelle, parentes avec les gothiques, deux homonymes, Dans les Sims 4, il n'y a qu'une seule et unique parce que les deux versions ont été fusionnées. Tous les indices assemblés nous mènent à cette conclusion originale qui n'était finalement ni l'hypothèse 1 ni l'hypothèse 2. Pourquoi n'a-t-elle aucun lien de parenté avec les gothiques alors ? Eh bien, tout simplement parce que quand est arrivée l'extension Via la Campagne, le jeu de base n'a pas été mis à jour. Mais avec la future mise à jour de la refonte des PNJ, cette incohérence sera, je veux le croire, réparée. J'espère que cette vidéo et ce nouveau format vous ont plu. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié me lancer dans cette enquête et surtout pour percer les mystères d'une de mes PNJ préférées. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501